Bienvenue dans ce calendrier de Noël des chanteuses et des chanteurs. Chaque jour, je réponds à une question d'un abonné pour vous aider à mieux chanter. Et qui dit Noël dit évidemment cadeau, alors reste bien jusqu'à la fin pour voir ce que je te propose. Tirons tout de suite au sort la question du jour. Alors si toi aussi tu souhaites recevoir les vidéos tous les jours, n'oublie pas de t'abonner à cette chaîne en cliquant juste ici. Alors c'est une question, c'est une question anonyme qui demande Antoine comment faire pour choisir son professeur de chant ? Ah, ça c'est une question qui est vaste. Alors les amis, c'est un petit peu comme pour tout. L'idéal c'est vraiment de s'adresser à quelqu'un qui connaît. C'est-à-dire que, je donne un exemple, il y a toujours des copains, des parents, des amis qui sont bien avisés et qui ont des conseils. Mais sont-ils eux-mêmes chanteurs ? Sont-ils eux-mêmes professionnels de la voix ? Sont-ils eux-mêmes enseignants ou spécialistes de la voix ? La plupart du temps, non. La plupart du temps, les gens se battent sur des on-dit, j'ai une copine qui, j'ai un oncle qui, voilà. Donc il faut vraiment déjà vous adresser à des professionnels. Si on vous propose de vous aider, vérifiez pour pas faire votre temps ce que fait la personne. Un exemple, dans la musique, très souvent les instrumentistes, les professeurs d'instruments s'improvisent un petit peu professeur de chant. Le professeur de guitare par exemple, il n'a pas forcément, mettons, beaucoup d'élèves. Et puis une personne, il dit moi j'aimerais à chanter. Et puis lui, il dit, ben oui, moi pas de souci, je vais t'apprendre à chanter. Le professeur de guitare n'est pas forcément professeur de chant. Et il ne va pas forcément connaître les techniques. Alors, il a peut-être un petit peu d'expérience par lui-même parce qu'il chante, mais c'est clair que vous ne progresserez pas aussi vite et aussi efficacement que si vous vous adressez à un spécialiste de la voix. Donc, vérifiez bien que la personne est bien spécialisée déjà dans le domaine de la voix et que ce n'est pas juste comme ça des conseils qu'il va vous donner parce qu'il fait un petit peu de musique. C'est un petit peu la même chose comme dans The Voice. Dans The Voice, vous voyez des stars qui jugent les gens, qui les évaluent, qui les conseillent. Bien sûr, ces personnes ont mené une grande carrière artistique et ils ont beaucoup de bagages et ils ont de l'expérience qu'ils peuvent transmettre. Mais c'est de l'expérience artistique. Dans les coulisses, il y a des coachs vocaux qui sont spécialisés et qui travaillent avec les jeunes, qui travaillent avec les artistes, les personnes qui font le concours pour les aider. Ce ne sont pas les stars que vous voyez assis sur leur fauteuil qui leur donnent vraiment les vrais cours de chant. Ce sont des coachs vocaux spécialisés mais qui eux, voilà, sont dans les coulisses, on ne les voit pas. Donc, ne vous attachez pas forcément à la renommée de la personne qui va vous donner des conseils. Ce n'est pas parce que c'est une personne qui a vendu des disques ou qui fait pas mal de concerts. Ce n'est pas pour cela qu'il en connaît beaucoup sur comment apprendre à bien chanter. Vous voyez ce que je veux dire ? Ensuite, il faut que vous trouviez quelqu'un qui tienne compte de vos demandes. C'est-à-dire que si vous avez envie de chanter dans un style, il ne faut pas qu'il vous dise « Ah oui, ça c'est bien mais on verra plus tard. » Un exemple, dans la guitare c'est toujours classique. C'est un jeune qui arrive et qui veut apprendre à faire du rock et puis il tombe sur un professeur de guitare classique et le professeur de guitare classique va lui dire « Écoute mon gars, c'est bien, tu vas apprendre du rock mais avant, tu sais, il faut d'abord passer par le classique. Il faut que tu apprennes trois ans de guitare classique. » C'est la même chose dans le chant. Vous allez avoir par exemple un professeur de chant lyrique, s'il ne sait pas comment enseigner le rock, il va vous dire « Oui, c'est possible, on fera du rock mais d'abord pendant trois ans, il faut que tu apprennes la technique lyrique parce que quand tu auras appris ça, tu sauras tout fait. » Ce qui n'est pas vrai. Donc, il faut vraiment que la personne à qui vous adressez prenne en compte vos demandes. Méfiez-vous s'il essaye de vous détourner un petit peu de votre objectif premier. Ensuite, il faut aussi tester simplement les exercices qu'ils vous donnent. Moi, je dis toujours les exercices, il y a à prendre, il y a à laisser. Et moi-même, dans tous les exercices que je donne, je sais qu'il y a des exercices qui fonctionnent bien avec une personne et qui ne vont pas bien fonctionner avec une autre personne que je coache. Et ce n'est pas grave. À partir du moment où vous faites trois, quatre fois l'exercice et que vous ne voyez pas d'amélioration, ça ne veut pas dire que le prof est nul. C'est simplement que l'exercice ne vous convient pas. Laissez passer cet exercice, faites-en un autre. Après, c'est sûr que si la personne que vous allez voir n'a que deux exercices à vous proposer et puis c'est tout, bon, là, c'est un petit peu embêtant. Donc là, vous pouvez travailler un peu avec lui, mais dans quelques mois, il faudra changer et trouver quelqu'un qui puisse vous proposer de nouveaux exercices. Qu'est-ce que je voulais vous dire encore par rapport à ça ? Oui, la douleur. Il faut tenir compte de la douleur. Il faut que vous trouviez quelqu'un qui tienne compte de ça. C'est-à-dire que chanter, ce n'est pas s'arracher les cordes vocales. Même pour chanter du rock, même pour faire des voix distordues, ce n'est pas normal d'avoir mal. Alors, vous pouvez avoir des sensations parce que quand vous faites un nouveau geste, c'est normal d'avoir des sensations. Comme quand on a un peu des courbatures. Mais par contre, il ne faut pas, si vraiment ça vous fait mal, si ça gratte par exemple, là, il faut arrêter l'exercice, il faut passer à autre chose. Et si la personne vous dit, ah, mais c'est parce que tu n'as pas l'habitude, ne t'inquiète pas, à force, ça va passer. La méfiance, il vaudrait mieux aller voir quelqu'un d'autre. Voilà ce que je pouvais vous dire aujourd'hui pour répondre à cette question. Comment choisir, comment trouver un professeur de chant ? Comme c'est Noël, les cadeaux, les cadeaux, les cadeaux. Moi, je vous propose aujourd'hui de vous accompagner pendant 30 jours avec des vidéos d'exercice. Il vous suffit de cliquer juste en dessous, vous recevez ça pendant un mois, c'est offert. C'est des vidéos, je fais des exercices avec vous, je vous donne des conseils et vous pourrez progresser pour bien chanter. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Prenez bien soin de votre voix. Ciao ! Sous-titrage ST' 501